Alors, pour ma part, du coup, j'ai 19 ans et je viens d'arriver sur Montpellier. Donc, j'ai intégré une grande école de commerce qui s'appelle Montpellier Business School et c'est là où j'ai découvert l'association Care About Us. Justement, il y a un comportement et tout ce que j'ai eu dans mon passé, donc toutes les remarques, qu'elles soient homophobes ou qu'elles soient racistes, je me suis reconnue particulièrement dedans et ça m'a tenu à cœur d'aider les personnes qui sont victimes de ce genre de choses. Comment je me définis aujourd'hui ? Je me définis comme déjà militant. Militant, c'est-à-dire que dans ma vie de tous les jours, je vais essayer de me battre pour les autres parce qu'à vrai dire, j'ai connu pas mal de choses, pas mal de discriminations, mais du coup, ça va un peu mieux, on va dire. Et du coup, je me dis que les autres ont besoin aussi de pouvoir avoir de la force, surtout quand ils et elles sont jeunes. Alors, quel genre de discrimination ? Du coup, comme l'autre invité, c'est-à-dire à la fois des discriminations racistes par rapport à ma couleur de peau. Ça, c'est ce que les gens ont en premier. Et après, par rapport à mon orientation sexuelle, par rapport à aussi ce que je peux porter comme vêtement, d'avoir des bouts d'oreilles avec une perle, comme ça, c'est pour certaines personnes déjà en soi une insulte pour leurs esprits un petit peu étriqués. Donc, c'est un petit mix, un petit combo. Voilà. Alors, moi, je peux définir l'homophobie, du coup. Donc, l'homophobie, c'est avoir des propos qui soient injurieux, que ça soit de façon morale ou bien des actes physiques, donc des violences verbales ou physiques, d'ailleurs, contre des personnes qui aiment le même sexe. Par exemple, je suis une femme, je vais aimer une femme, je vais aimer et les hommes et les femmes. Et ça, par exemple, ça va être des choses qui vont peut-être faire à certaines femmes et qui vont avoir des propos injurieux et qui vont être assez dénigrants envers nous, malheureusement, alors que je ne demande rien à personne. Ça va être autant de l'homophobie, on va dire, violente, avec des agressions, et on va dire, il y a ce qu'on appelle l'homophobie ordinaire, qui va être, du coup, les blagues « ne fais pas tomber des… » et des choses comme ça qui, du coup, sont de la blague, mais qui vont blesser des personnes concernées, parce qu'avant tout, l'homophobie, on ne la vit pas juste par le prisme de l'agression, mais on le vit aussi par le prisme de l'habitude d'entendre des choses et la peur, en fait, qu'il nous arrive quelque chose. Donc, on va adopter des mécanismes de défense pour pouvoir éviter certains lieux, pour pouvoir se comporter différemment quand la situation paraît un peu risquée. Et sur la transphobie, du coup, c'est sur l'identité de genre. Donc, l'identité de genre, c'est comment on va se définir à l'intérieur, homme, femme ou autre type de genre. Et du coup, la transphobie, du coup, déjà, les personnes trans, c'est les personnes qui vont ne pas se reconnaître dans l'assignation de genre qu'on leur a donnée à la naissance, c'est-à-dire à la naissance, on va définir garçon ou fille, en général. Et du coup, les personnes, du coup, quand elles grandissent, leur corps ne correspond pas à ce qu'elles ont à l'intérieur. Elles ont toujours été d'un autre genre. Et donc, elles font une transition. Donc, tout le mot trans qui veut dire la question de mouvement et la transphobie, c'est toutes les violences que ces personnes-là vont subir. Donc, autant en termes de violences, d'insultes, mais aussi en termes d'accès au logement, dans l'administration surtout. Et puis, on a ce qu'on appelle le mégenrage, c'est-à-dire que des personnes vont faire exprès de leur donner le prénom qu'elles avaient avant, tout ça pour les ramener à ce qu'elles étaient avant, ce qui ne leur convenait pas. Et on va avoir aussi des agressions et des meurtres aussi. Et en plus, les gens au suicide. Il y a de nombreuses personnes qui font des tentatives de suicide Voilà. Donc, Care About Us, c'est une association qui ne va pas défendre que les droits des LGBTQ+. On a beaucoup de principes et de valeurs qu'on tient à défendre. On parle également de beaucoup de sujets d'actualité qu'on peut retrouver aux informations. Donc, nous, on a quatre grands axes principaux dans notre association qu'on souhaite défendre et qu'on souhaite prévenir également. Donc, on va parler des comportements qui sont à risque, avec les addictions, le tabac, l'alcool, les drogues. On va également parler des comportements à risque sexuels. Par exemple, le fait de ne pas se protéger. On va parler aussi des violences qui sont sexuelles et sexistes, comme le viol. Et également du harcèlement et du cyberharcèlement. Puisque le cyberharcèlement prend de plus en plus d'ampleur dans le monde actuel, notamment depuis le premier confinement qu'il y a eu en mars 2020. Donc, nous, on cherche à défendre toutes ces thématiques. On cherche également à prévenir les personnes, les citoyens, les gens qui nous suivent contre cela. Mais on parle également de plein d'autres sujets. On peut parler de certaines maladies. On peut parler... C'est vraiment une page. Enfin, notre association, c'est vraiment quelque chose de général sur tous les problèmes que l'on peut rencontrer. Du coup, nos cycles, ça veut dire nos orientations sexuelles et identités de genre. Donc, c'est un acronyme. Et l'association a pour mission d'accueillir, soutenir, lutter et informer les personnes LGBTQIA+. Du coup, nous, on a deux types de projets. C'est-à-dire accueillir déjà les personnes spécifiquement par rapport aux lettres dans LGBTQIA+. Donc, accueillir les personnes lesbiennes, gays, bi, trans, intersexes, queers et plus. Et du coup, au moyen de différents types d'actions qui vont être des moments de rencontre pour les personnes pour pouvoir discuter de leurs problématiques, du soutien, de l'écoute et différentes choses. Et après, on a tout fait une partie de projets transversaux sur des problématiques que les personnes peuvent rencontrer. Donc, on a accueilli beaucoup de personnes en migration. Donc, demande d'asile, c'est des personnes qui vont fuir leur pays en raison de leur orientation sexuelle ou identité de genre. Et parce que dans leur pays, elles encourt au mieux la prison, au pire, la peine de mort. Donc, en fait, elles peuvent demander l'asile. Et nous, on les aide à écrire leur récit. Puisque du coup, pour demander l'asile, il faut raconter son histoire. Donc, c'est ce qu'on les aide à faire. Et on les aide à préparer les entretiens. Donc, c'est beaucoup des publics qu'on accueille dans l'association. Après, on accueille aussi des personnes victimes de discrimination et victimes de violence pour les aider. Alors, peut-être des fois à porter plainte et les emmener jusqu'à porter plainte ou du coup, devant le tribunal, on va aider aussi les personnes au travers de la santé et vie affective en pouvant leur donner des kits d'hygiène si elles sont en grande précarité, de l'accès à un free shop pour des vêtements si les personnes aussi n'ont pas les moyens de pouvoir s'habiller correctement. On a aussi des moments du positif, des moments conviviaux autour de la jeunesse, autour des seniors. On tient à mettre en avant ces personnes seniors qui ont fait l'histoire de notre communauté et qui sont souvent oubliées. Et puis, plein d'autres actions. On intervient aussi. Ça, c'est une grosse partie de notre activité dans les lycées, collèges et établissements de formation pour pouvoir permettre d'aider déjà les jeunes qui sont dans des situations de discrimination, de pouvoir en fait dire « nous, on est là » et de pouvoir aussi faire comprendre ce que sont les lettres, quels sont nos problèmes parce que des fois, en fait, la violence vient de l'incompréhension. Donc, nous, on intervient dans… on pourra même intervenir chez vous en direct si vous voulez. Voilà. Alors, pour ma part, j'ai déjà vécu plusieurs formes de rejet. Donc, j'ai eu du rejet par rapport à mes yeux et à mon physique. C'est-à-dire que de ma maternelle jusqu'à la troisième, à peu près, j'ai eu beaucoup de remarques, par exemple, à mon physique, comme quoi j'étais grosse ou comme quoi j'étais une baleine ou ce genre de choses. Également, j'ai eu beaucoup de problèmes par rapport à mes yeux où on chantait des chansons chinoises ou on me critiquait sur mes origines parce que je suis coréenne et portugaise. Donc, on me critiquait sur le fait que les Portugais sont censés être poilus. On me critiquait sur le fait que les Asiatiques, voilà, c'était des personnes différentes, on va dire. Et j'ai eu beaucoup de rejet par rapport à ça où personne ne pouvait me parler parce que j'étais la fille bizarre. Également, par rapport à mon homophobie, enfin, par rapport à l'homophobie des gens, j'ai eu beaucoup de rejet jusqu'à cette année, jusqu'au moment où je me suis fiancée tellement prenait que c'était qu'une passe ou ce genre de choses venait souvent me dénirant des propos très injurieux, on va dire, que je ne citerai pas ici. Mais j'avais le droit à beaucoup de choses comme ça. J'en avais un petit peu sur les réseaux sociaux. Ça parlait beaucoup, par exemple, dans ma classe où personne ne voulait me parler parce que c'est la honte de parler avec une lesbienne, ce genre de choses. Donc, j'ai eu beaucoup de problèmes par rapport à ça qui sont maintenant plutôt résolus parce que, voilà, mais ça a été compliqué. C'est marrant parce que vous avez la chance d'avoir des personnes qui subissent autant le racisme que, du coup, l'homophobie. Donc, vous avez bien choisi vos deux invités. Moi, quand j'étais plus jeune, c'était vraiment le racisme parce que, du coup, au départ, j'étais petit, donc je n'avais pas conscience de m'en réattention sexuelle. Ça a été très, très violent parce que, du coup, on était plutôt à m'arracher mon cartable, à me le gâcher, m'arracher mes vêtements, me dire que j'étais sale par rapport à ma couleur de peau. Après, quand j'ai grandi, ça a évolué plutôt en dehors de l'école et, du coup, c'était plutôt dans la rue ou dans les transports en commun où, du coup, j'avais le droit à bouignoule, à tout plein de choses que je ne dirais pas non plus. Même des personnes avec des propos très agressifs. Quand j'ai vieilli, en fait, je demandais carrément au chauffeur de bus de pouvoir faire descendre la personne parce que, en fait, je n'avais pas l'énergie d'entendre ça. Et maintenant, je suis plus en mode un peu plus vénère. Donc, en fait, j'ai moins tendance à me faire agresser là-dessus parce que, en fait, si on m'agresse là-dessus, en soi, ça se passe beaucoup moins bien pour la personne, pas en termes de violence parce qu'on ne répond pas par des agressions verbales, par de la violence. Et sur l'homophobie, en fait, ça a commencé au collège où, du coup, j'étais le garçon qui traînait avec des filles et que, du coup, voilà, TPD, des choses, des insultes assez classiques qu'on entend quand on est un garçon parce qu'un garçon, les lesbiennes, en fait, elles deviennent invisibles et, en fait, on dit que c'est une passade. Et pour les garçons, on leur dit que c'était sous-hommes parce que, du coup, ils se comportent comme des femmes. Donc, on est sur un truc super pour la société, enfin, le sexisme qui, du coup, fait tout son travail. Et, du coup, après, je me suis assumé, je suis devenu militant et j'ai commencé à faire du drag, donc drag queen. Donc, j'ai un personnage drag qui est assez militant. Et, en fait, la semaine dernière, on est sortis dehors dans la rue en drag pour collecter de l'argent pour le site d'action avec une tirelire. Et on a quand même eu quelqu'un qui nous a dit dans la rue que les homosexuels pouvaient tous mourir du VIH, que ce ne serait pas grave. Alors, nous, on a l'habitude d'entendre ça. Et, en fait, ce qui est assez triste, c'est qu'on prend l'habitude d'entendre ça et de se dire que ce n'est pas grave. Au final, que c'est normal parce que ça doit être comme ça dans la société, alors que ce n'est pas normal. Mais on a pris l'habitude parce que sinon, on ne pourrait pas tenir. Voilà. Pour moi, c'est assez simple. Je pense que c'est un problème d'éducation, peut-être d'incompréhension, comme l'a dit Kevin. Pour moi, malheureusement, il y a beaucoup de problèmes de société actuelle qui peuvent être résolus par de l'éducation, comme quand on va dire, par exemple, à une fille de ne pas mettre des jupes trop courtes parce que sinon, on va mettre des garçons. Rien que ça, pour moi, c'est un gros problème de société qui mérite d'avoir des bas dessus. Mais je pense tout simplement que si on expliquait que, de voir, par exemple, deux hommes ensemble ou deux femmes ensemble, que de voir une personne qui est mate de peau, une personne qui est blanche, une personne qui a des yeux bridés ou une personne qui est... Par exemple, c'est la normalité des choses. On est tous différents. Et malheureusement, il y en a qui sont très stéréotypés et qui sont très fermés d'esprit. Et je pense que toutes ces violences et tous les problèmes viennent de là, à mon sens. Je suis assez d'accord avec ce que tu as dit. Et je dirais que sur les questions d'homophobie, lesbophobie et après, parce qu'on a tout un spectre de genre, il n'y a pas que hommes et femmes, il y a les spectres de personnes non-binaires qui viennent s'inscrire entre les deux. Il y a toute une diversité. En fait, on va dire qu'il y aurait comme une ligne entre hommes et femmes, qui seraient deux pôles. Et du coup, c'est de se définir sur cette ligne et ne pas se définir ni comme homme, ni comme femme, mais potentiellement non-binaire. Donc, comme non, le non-binaire, de binaire qui veut dire deux. Voilà. Sur tout ce qui va être homophobie, lesbophobie, c'est avant tout le sexisme qui agit là-dessus, qui agit et qui est la cause principale. C'est-à-dire qu'une femme lesbienne, c'est-à-dire qu'elle ne se met pas en couple avec un homme. Donc, du coup, le sexisme va agir à ce niveau-là. Et du coup, une lesbienne ne va pas exister ou va se faire agresser. Quelqu'un qui est homosexuel, en fait, du coup, s'abaisserait au rang de femme. Enfin, du coup, c'est toujours le sexisme qui, du coup, va agir et va nous pourrir la vie, au final. Et puis, le racisme, on sait très bien d'où il vient et que, du coup, ça continue à perdurer, surtout dans la période actuelle, où on entend des choses qui sont assez horribles dans les médias et qui passent pour être normales. Voilà. Et du coup, quand on parle d'homophobie, lesbophobie, il y a le mot phobie dedans qui veut dire peur. Et pour moi, je ne pense pas que c'est de la peur. Alors, soit c'est un manque d'éducation, soit c'est juste de la bêtise humaine. Parce qu'il y a des gens qui sont éduqués et qui restent avec ce genre de pensée. Et ces gens-là, ils sont juste dans la bêtise humaine. Et voilà. C'est tout. Je dirais que oui, j'en ai fait une forte parce que ce qui ne nous affaiblit pas nous rend plus forts, j'ai envie de dire. Moi, j'ai toujours un bon caractère et une grande bouche. Donc, forcément, je ne me suis jamais laissée faire. En primaire et puis après, ça a été mieux à partir du collège. Mais je veux dire, j'ai toujours pris du caractère par rapport à ça et ça m'a toujours fait un petit peu rigoler. Tous les insultes et toutes les remarques que je pouvais prendre n'étaient jamais mal prises et ça ne m'a jamais fait pleurer, par exemple. Donc, oui, ça m'a beaucoup aidée. À l'heure d'aujourd'hui, toutes ces remarques, elles me passent vraiment au-dessus. Ça ne m'atteint pas. Même moi, j'en rigole. Même moi, je peux me faire des blagues comme ça. Enfin, des blagues. C'est un grand mot. Mais avec des personnes qui sont racistes, je vais rentrer dans leur jeu et rigoler avec eux histoire qu'ils se rendent compte qu'ils sont assez bêtes. Maintenant, témoigner, est-ce que ça aide ? Moi, pas spécialement dans le sens où je n'ai pas besoin d'aide. Après, je pense que peut-être ça peut aider certaines personnes parce qu'elles se rendent compte qu'elles ne sont pas seules dans cette situation. J'ai des amis à moi qui étaient dans cette situation par rapport à de l'homophobie et qui maintenant vivent très bien leur vie avec leurs copains, avec leurs copines sans problème. Et voilà, je dirais que c'est vraiment important des témoignages quand même et d'avoir de l'aide d'autrui. Pas que des personnes proches, mais aussi des inconnus qui peuvent aider à voir ce qui se passe ailleurs que dans son école ou dans sa ville, par exemple. Je dirais à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'en connaissant ces différentes discriminations, on acquiert une certaine force. Et témoigner, c'est toujours pour que les autres puissent se dire que ce qu'ils connaissent ou ce qu'elles connaissent, il y a d'autres personnes comme elles, il y a d'autres personnes qui pourront les aider, d'autres personnes qui pourront les soutenir. C'est pour ça qu'on dit communauté LGBTQIA+. En fait, le mot communauté, c'est pour qu'on puisse se donner de la force ensemble parce que du coup, quand on se sent seul, c'est là qu'on peut avoir des difficultés et potentiellement se sentir plus faible. Et après, il y a l'autre chose, c'est se dire que ça rend plus fort. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que je n'ai pas envie de rentrer dans le moule parce qu'en fait, le moule, il est chiant pour tout le monde. Et j'ai envie que ce moule, soit on l'agrandisse, soit on le casse pour que nous, on puisse rentrer dedans. Voilà. Pour moi, on est tous égaux et il n'y a pas de supérieurs par rapport à un genre, par rapport à une race, que pour moi, tout le monde doit, on ne doit pas faire de discrimination, on ne doit pas faire de différence entre chaque personne et que pour moi, je pars du principe que chaque personne étudiante ne peut pas forcément juger une personne sur telle ou telle chose. C'est là. Sous-titrage ST' 501 C'est là.